L'Agmara dit que Yerushalayim a été détruite parce qu'il ne récitait pas la bénédiction de la Torah avant d'étudier. Le Sfat Emet explique, certes au Pshat Pachout ce qu'il ne récitait pas cette Braha, mais, dit-il, on peut comprendre qu'il n'introduisait pas la Torah dans le monde de la création. Et pourtant, il y a une symbiose entre la Torah et le monde, et la Braha et la création divine. Et c'est ça l'art du Limoud. Akadosh Baruch Hu a créé le monde en s'inspirant de la Torah. Et puis, si Akadosh Baruch Hu a créé ce monde avec la Torah, tout notre exercice, dit le Sfat Emet, c'est d'introduire la Torah dans le monde, ne pas voir dans le Teva, dans la nature, une contradiction, un paradoxe, avec le monde, nous devons étudier cette jonction entre la Torah et le monde.